Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Ça faisait effectivement un petit moment que je n'en avais pas fait, mais j'ai eu vraiment du mal à trouver des week-ends, des soirées pendant lesquelles je vais pouvoir filmer en fait, puisque nous avons reçu notre cuisine, on avait quelques débords avec sa cuisine, donc c'est un peu le bordel. Et les week-ends c'est vrai que j'étais très peu chez moi, et puis le soir assez naze, j'ai donc pas vraiment envie d'avoir la lumière dans la tête pour vous filmer une vidéo, mais enfin j'ai trouvé le temps, il fait encore jour et en plus nous avons bientôt changé d'or, ça veut dire que je vais pouvoir filmer un petit peu plus tard le soir sans être seulement à la lumière du spot. Donc ça ce sera pas mal, je pense que là je vais vous faire un petit update lecture que je vais peut-être séparer en deux, on verra bien à la fin de cette vidéo, si c'est trop long, je vous ferai plutôt deux vidéos un petit peu plus courtes qu'une seule grosse. On va commencer tout de suite avec Daughter of the Pirate King de Trica Levenseller, voilà, que je vous ai déjà présenté dans ma dernière vidéo, dans le book haul, ici on est dans un young adulte autour des pirates avec une jeune femme qui est la fille du roi des pirates qui va se faire enlever, détenir sur un bateau, de pirates aussi. Donc ces personnes-là essayent de le soutenir des informations sauf qu'elle n'est pas sans ressources et elle ne va pas vraiment se laisser faire. J'ai beaucoup aimé cette histoire, c'est vrai que je lis très peu, il y a très peu en fait de livres autour du folklore des pirates et là j'ai beaucoup aimé la façon dont l'auteur introduit tout ce folklore-là, ce qu'elle en fait. On a un petit peu de magie qui est très très bien amenée ici, on a tout le folklore, forcément des sirènes, un petit peu des mythes qu'il peut avoir sur des pirates. En plus notre héroïne, j'ai oublié son nom, Alosa, est assez badass tout en gardant quand même un côté fragile et tout n'est pas si simple que ça pour elle. J'ai bien aimé les autres personnages, les autres pirates qui nous ont présenté. On a un fond de romance qui n'est pas trop présent non plus, ça ne prévaut pas sur l'action. Et puis on se laisse un petit peu avoir à certains jeux. J'ai pas anticipé tout ce que l'auteur nous a fait vivre ici. C'est une duologie, le deuxième tome est sorti il y a très peu, c'est Daughter of the Siren Queen. Et j'ai très hâte de me plonger dans ce livre pour découvrir la suite parce que c'était une histoire très plaisante qui est solide très facilement et que j'ai beaucoup appréciée. Je continue avec Hero at the Fall de Halloween Hamilton. Donc c'est le dernier tome dans sa saga, dans sa trilogie Rebel of the Sands, donc Rebelle du Désert qui est sorti en français. Les deux premiers tomes sont déjà sortis, je pense que le deuxième tome devrait sortir dans l'année. Je ne connais pas la date de sortie. Mais voilà, on a des couvertures magnifiques. Ici on est plutôt dans de la fantasy. Young adulte toujours, mais ici dans le désert avec tout le folklore que ça peut amener en termes de magie aussi. En plus l'auteur a vraiment construit un monde très vaste. Mais en même temps qu'on n'est pas perdu au fur et à mesure des livres. Elle nous fait des rappels dans chacun de ses livres. Et j'avais adoré les deux premiers tomes, en particulier le deuxième. Ce troisième tome ne m'a pas déçue. Il termine très bien la trilogie. Je trouve qu'on a de l'action mêlée à des révélations qu'on avait pu attendre dans les tomes précédents. L'auteur n'est pas vraiment gentil avec tous ses personnages. Forcément on est un petit peu triste pour certains d'entre eux pour ce qui leur arrive. Mais en même temps je trouve que c'est bien une auteur qui sait un petit peu malmener tous ses personnages et qui n'est pas trop gentil avec tout le monde. Parce que sinon on vit dans quelque chose de très à l'eau de rose et de trop facile pour tout le monde. Donc là non, on a pas mal de difficultés pour nos personnages principaux. Des choses dont on ne s'attendait pas. Et franchement ça se lit très rapidement. Même si je vous dis, moi je l'ai pris quand même deux semaines à lire. Parce que j'avais peu le temps de lire cette semaine là et comme c'est pas écrit non plus super gros et que c'est une petite brique, et bah j'ai pris forcément un petit peu plus de temps mais ça m'a pas empêchée d'apprécier cette histoire. Je vous parle ensuite de The Dark Calling de Chrisley Cole. Donc c'est ce sixième tome. Je crois que c'est bien le sixième, oui, dans sa saga Arkana Chronicle. qui est sorti il y a peu au début du mois de février. C'est un tome que j'attendais depuis longtemps puisque ça faisait un an et demi que le précédent était sorti. Donc même plus, même presque deux ans. Le tome a été annoncé l'année dernière au mois de mai. Il n'est pas sorti à ce moment là. Parce que l'odeur a eu quelques problèmes. Donc là on attendait tous. Ça sortit avec impatience. Le premier tome est sorti en français mais seulement le premier. Je crois que les autres n'ont pas encore été traduits. Je pense qu'ils ne seront jamais malheureusement. parce que c'est une saga que j'adore. Chacun des tomes me réjouit. J'adore retrouver les personnages. On tourne autour de... C'est du post-apocalyptique young adult. Autour du jeu des arcanes. Et voilà, je trouve que l'auteur à chaque fois arrive à nous plonger dans son histoire. A faire des choses tout à fait étonnantes avec ce jeu de cartes des arcanes qu'on peut connaître. Et à chaque fois elle arrive à trouver des nouvelles actions qui... Des nouvelles choses qui nous donnent envie de continuer cette lecture, de savoir ce qui va se passer. Ça fait déjà six tomes. Et j'ai toujours envie de connaître ce qui se passe derrière. On reste à chaque fois un petit peu sur notre faim parce qu'on aimerait bien que ça continue encore plus. Mais en même temps elle arrive à doser pour que ce soit pas trop long. Il n'y a pas de lenteur au milieu. Vraiment il y a toujours quelque chose qui de nouveau qui se passe. Et je pense qu'on arrive de plus en plus proche du dénouement. Et bah j'ai hâte forcément de savoir ce qui va se passer. Les choix surtout corneliens que Evie est obligée de faire. Par contre là on a de la romance, un triangle amoureux. Mais ce triangle amoureux pour moi c'est mon triangle amoureux chouchou. Je continue avec deux livres qui ont été des déceptions pour moi parce que je ne les ai pas terminés. Et je commence par Artist ou Neil and Prey de Taryn Fisher. Donc Taryn Fisher je l'avais découverte avec Fuck Love il y a maintenant un peu plus de deux ans. Elle a écrit aussi les livres Never and Never avec Colleen Hoover. Et j'avais adoré Fuck Love. Ça m'avait vraiment... Il m'avait pris au trip. Donc quand j'avais vu qu'elle avait sorti ce livre aussi, je m'étais plongée dessus. On est dans du New Adult contemporain avec une jeune femme, Yara, qui est une muse. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle est avec des hommes, ce sont des hommes qui sont très artistes dans l'artistique. Et à chaque fois elle les inspire jusqu'à ce que leur relation s'essouffle. Et un jour elle va rencontrer David Lincey qui lui est un musicien. Elle est à la recherche un petit peu d'une muse et il va se passer des choses entre eux. Et en fait je n'ai pas accroché. Alors je ne sais pas si c'est la façon dont c'est écrit. On a des chapitres très courts et du coup plein de petits morceaux de vie. On ne sait pas exactement combien de temps s'est déroulé entre les différents chapitres. Et du coup j'avais vraiment du mal à m'attacher au personnage. En plus on est dans du langage... Enfin on a l'impression de suivre que les moments où ils sont ensemble et ils ont un petit peu couché ensemble. Même si ce n'est pas décrit dans tous les détails. Mais voilà pour moi ça a été trop un style-up, trop direct. Et je n'ai pas accroché. Pourtant j'aurais bien aimé savoir ce qui se passe par la suite. Puisque le prologue nous annonce quelque chose. Et on aimerait bien savoir le dénouement de leur relation, de ce qui a pu se passer. Mais franchement je n'accrochais pas du tout. Je n'avais pas envie de le sortir et du coup je l'ai laissé un petit peu tomber. Donc j'ai préféré malheureusement l'arrêter. Deuxième arrêt dans ma lecture c'est Lucian Divine de René Carlino. Elle a déjà des livres qui ont été traduits. Dont A80, que pareil j'avais découvert il y a 3 ans je crois et que j'avais adoré. Et du coup j'avais lu plusieurs autres de ses séries. Certaines un petit peu moins bonnes. Mais je n'avais jamais arrêté ses lectures. Chaque fois j'avais continué. J'avais fini les livres et il y en avait plusieurs que j'avais beaucoup aimé. Ici on est dans une adulte fantastique. On parle d'ange donc d'une jeune femme. J'ai déjà perdu son nom. Evelyn qui va découvrir en fait son ange gardien qui est Lucian. Sauf que c'est un ange gardien un petit peu particulier. Puisqu'il est un petit peu bourré assez souvent. Et voilà du coup il va se passer un petit quelque chose d'eux-mêmes entre eux. Et j'avais envie de voir l'auteur s'essayer à ce style-là avec un peu de fantaisie. Elle est plutôt d'habitude dans le contemporain. Et voilà j'ai pas non plus l'accroché parce que là on est dans l'instalove. Mais insta, insta quoi. Lucian en arrive il est déjà amoureux d'elle depuis longtemps. Et elle bah dès qu'elle va le voir tout de suite. Elle va être totalement charmée. Je suis d'accord les anges peuvent être fabriqués pour être beaux. Pour être absolument magnifiques pour les humains. Mais voilà du coup c'est trop simple. On voit que Lucian aussi est amoureux. Je m'étais dit peut-être que du coup ça serait que de son côté à elle et pas lui. Mais non pas du tout. Ils sont amoureux. Et puis du coup ça pose des problèmes. Puisque c'est un ange, il a pas le droit d'être amoureux d'elle. Mais il va se passer un truc. Mais d'un seul coup il va de nouveau se révéler à elle tout de suite. Alors qu'il aurait pu mettre un petit peu plus de difficulté dans la relation. Bref au bout de je crois même pas la moitié du livre. Je me suis dit ça sert à rien. Là c'est trop trop simple. Trop insta love. C'est... Voilà et encore il y aurait eu je t'aime. Et puis derrière il y a beaucoup trop de difficulté. Qui fait que les personnages s'éloignent. Ok pourquoi pas. Mais non là c'était pas le cas. Au bout de deux fois j'ai laissé tomber. Je me suis dit je laisse ce livre là. Donc bah voilà c'est bien dommage. Parce que forcément ça m'embête un petit peu d'avoir acheté deux livres. Que je ne terminerai pas. Surtout qu'en ce moment du coup je suis un petit peu plus réticente à acheter des livres. Et quand je vois que bah parfois la moitié de ceux que j'achète. En version papier hein. Sinon je prends en version kindle. La moitié de ceux que j'achète je ne les termine pas. Ça ne me motive pas forcément pour en acheter. Alors que j'adore livres en version papier. Je vous parle ensuite de The Cruel Prince de Holly Black. Qui là était une grande découverte. Et que j'ai juste adoré. J'ai trop trop hâte que la suite sorte. Sauf qu'il faut attendre un petit peu plus d'un an. Ça va être long. Et j'espère ne rien oublier. Là on est dans le folklore des fées. Avec une jeune femme qui a été enlevée avec ses soeurs par les fées. Il y a bien longtemps ses parents ont été tués devant ses yeux. Et maintenant elle vit dans leur monde. Sauf que elles ne sont pas du tout acceptées. Vu qu'elles sont humaines. Et elles sont méprisées par tous les fées. En particulier par un des fils du roi des fées. Un des princes. Et elles voient surtout la personnage principale. Qui elle est une jumelle. Je ne me souviens plus le dénom. Je suis désolée. Elle va essayer de s'intégrer. Elle veut vraiment s'intégrer au monde des fées. Contrairement à une de ses soeurs. Qui elle aimerait bien plutôt retourner dans le monde des humains. Et elle veut tout faire pour s'intégrer. Sauf que ça va poser quelques problèmes. Le début j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire. Je ne sais pas si c'était la plume de l'auteur. Ou le fait que j'étais crevée quand je le lisais. Et du coup j'avais un petit peu de mal. Je lisais peu de pages. Donc j'avançais peu. J'avais un petit peu de mal à ce que les choses se mettent en place. Mais une fois que ça démarre vraiment. On est plongé dans l'histoire. Et ça va vite. Mais pas trop vite non plus. On a des petites parts de mystère. Même la personnage principale dont on a accès aux pensées. Nous fait quelques petites entourloupes. Et ça j'ai bien aimé. Parce qu'on ne s'attend forcément pas à ce qui va se passer. Et en particulier à la fin. Où il y a un... Pas vraiment un cliffhanger. Mais un truc qui nous laisse en haleine. Et on se dit je veux savoir comment ça va se passer. On a un fond mais très très bas de romances. Mais jusque ce qu'il faut je trouve pour un premier tome. Je pense que ça sera une trilogie. Je ne suis pas sûre. Et on a un personnage masculin qui est un petit peu piquant. Et tout ce qu'il faut. Voilà. Moi ça m'a vraiment plu. On redécouvre le folklore des fées. Qui commence à être vu et revu dans plusieurs livres. On commence à... Enfin moi en tout cas. Je pense que le monde des fées. J'ai un petit peu plus... Un petit peu tout vu. Le niveau des cours etc. Mais c'est bien remanié. Pour que ce ne soit pas non plus trop comme les autres. Que ce soit un petit peu plus différent. Et qu'on ait envie de savoir comment ça se passe. Comment eux et leur culture. Par rapport à ce qu'on peut voir dans un autre livre. Et voilà. Ça j'ai beaucoup aimé aussi. Ce n'est pas non plus trop compliqué. Il n'y a pas trop de personnages. Et on s'y plonge facilement. Et je termine par Prince in Disguise. De Stephanie Kate Storm. Donc là c'est de contemporain. Young adult. Oui young adult. Parce que la personnage principal est un petit peu jeune. Donc c'est l'histoire de Dylan. Qui est la soeur de Dusty. Qui elle est Miss de sa région. Qui est très belle. Qui est un petit peu adorée. De tous. Et elle participe en fait à une émission télévisée. Prince in Disguise. Donc c'est un prince qui se fait passer par un... Pour un homme normal. Et qui va séduire. Et il va tomber amour à ta soeur. Etc. Donc il se rend compte que c'est un prince. Mais en fait pas vraiment un prince. Mais voilà. Il a un petit titre de royauté en Écosse. Et du coup ils vont tous partir là-bas pour rencontrer sa famille. Donc toute la... Toute la famille de Dusty. Et donc de Dylan. Qui elle n'aime pas du tout être sous le regard des projecteurs. Et qui va tout faire pour éviter. Et qui va être confrontée forcément un petit peu aux manipulations que peuvent apporter ces... J'ai perdu mes mots. Ces émissions de télé-réalité qui ne sont pas vraiment au final de la réalité. J'ai beaucoup aimé parce que ça nous plonge dans un phénomène qui est vraiment de société. Où on suit des personnes. Que ce soit sur Youtube. Pas vraiment sur Youtube. Mais en tout cas les émissions qu'on peut avoir dans la télé-réalité. Où les gens sont filmés dans leur quotidien. On se rend compte. Même si on sait un petit peu que c'est pas vraiment leur quotidien. Et que les choses sont retravaillées. Peuvent être coupées. Peuvent être... Voilà. Les choses peuvent être amenées. Des secrets révélés à certaines personnes. De façon vraiment... Voulue. Afin de déclencher certaines réactions chez d'autres. Et puis on a là-dedans Dylan qui a du mal un petit peu à trouver sa place. Qui est un peu la gauchère de la famille. Qui a vécu toujours dans l'ombre de sa soeur. Qui était adorée de tous. Et tout le monde disait. Ah t'es la soeur de Dusty. Ah bon ? Comme si bah non ça se voit pas. Je suis désolée. Et là-bas elle va rencontrer un jeune homme qui est un peu connel. Qui partage les mêmes... Les mêmes passions pour les livres. Pour des séries télé. Et on trouve plein de références à des séries qu'on peut regarder. Des livres qu'on a pu lire. Et ça j'ai beaucoup aimé aussi. Ça ancre vraiment l'histoire dans notre contexte actuel. Et puis on a une petite romance en fond. Avec une petite surprise. Moi j'avais un petit peu deviné avant. Mais voilà je trouve que c'est vraiment doux, bien amené. Et pour une fois dans un young adulte. On a pas la jeune fille qui doit avoir 17 ans. On a pas l'impression qu'elle est pas mature. Elle a un petit peu plus de maturité. Et c'est vrai que je commence à avoir pris de l'âge. Voilà bientôt 28 ans. Et du coup forcément j'ai plus la même adhérence avec des personnages de 17 ans que j'aurais pu avoir avant. S'ils sont trop immatures. Bah au bout d'un moment ça le fait pas avec moi. Donc là j'ai bien apprécié sur ce contemporain. Voilà ce sera tout pour mes lectures finalement. Ce ne sera qu'en une seule vidéo. Puisque ça a pas pris tant que temps que ça. Je suis désolée. Je me suis pas épanchée sur chacun des livres. Mais c'est vrai qu'il y en a que j'ai lus il y a un petit peu plus de temps. Donc je n'ai plus tout en tête. Tout ce que j'aurais pu vraiment vous dire si je vous l'avais fait tout de suite après la lecture. Du coup c'est pour ça que j'aimerais bien essayer de relancer mon blog. Je vais peut-être faire des articles un petit peu plus courts. Mais au moins ça me permettra de poser sur papier ce que j'ai pu ressentir. C'est vrai que j'irai sûrement moins dans les détails plus profonds. Mais je me suis rendu compte qu'en fait quand j'ai arrêté le blog. C'est quand je suis tombée enceinte. J'avais un petit peu plus de mal avec les livres. Et en fait ça faisait un moment que j'avais l'impression de redire les mêmes choses dans toutes les chroniques. Et parce que j'essayais d'aller trop loin peut-être. Et du coup j'utilisais les mêmes phrases, les mêmes mots. Et je me disais mais en fait une chronique à l'autre ça se ressemble, ça va pas, j'ai plus envie. Voilà pourquoi je vais essayer de faire des trucs plus courts. Pour vous donner mon ressenti premier à la sortie des lectures. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne semaine et à très bientôt.